Bismillah, walhamdulillah, wa salat wa salam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa manu ala Rabbi charah li sadr wa sali amri wa ahlu al-aqda tamil al-saniyafiqa wa qawli On continue toujours l'explication de Murtas al-Aqdari et aujourd'hui avec l'aide d'Allah s.w.t. on va commencer les actes méritoires de la prière Mais avant ça, petite révision rapide, comme vous le savez, les actes obligatoires, donc les piliers de la prière s'ils sont absents dans une salat, la prière elle est invalide On avait vu que l'intention en fait partie Le fait de dire Allahu Akbar, juste le dire Levez les mains pendant le takbir, c'est un acte méritoire Rappelez-vous, il y a les actes obligatoires, après les actes recommandés Après les actes méritoires, on avait vu la différence entre les actes recommandés et les actes méritoires Vous vous en souvenez ? Oui ? Très bien Donc le fait de dire Allahu Akbar et le dire quand ? Quand on rentre en salatin Le dire debout Ça je pense que ça a marqué les esprits Donc le dire debout Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Al-Qiyam l'Al-Fatiha Ensuite on a le fait de réciter la Fatiha Et qu'on le fasse debout Très bien Ensuite on a l'inclinaison Après on a le fait de se relever de l'inclinaison Ensuite on a la prosternation Le fait de se relever de la prosternation De même, qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Al-Irtidal Vous vous rappelez l'Al-Irtidal ou pas ? Non L'Al-Irtidal c'est quoi ? C'est observer un temps d'immobilité Lorsqu'on se relève de l'inclinaison et de la prosternation Ok ? On avait vu aussi Se tenir droit dans la prière On doit se tenir droit dans la prière On avait vu aussi Faire les actes obligatoires en suivant l'ordre prescrit Bien sûr on commence debout Avec Al-Fatiha wa Soura Puis après on s'inclina Puis après on se prostern C'est dans cet ordre que ça se fait Et c'est obligatoire Obligatoire de respecter cet ordre Puis prononcer le salut final en position assise On avait vu aussi qu'on doit avoir la même intention que celle de l'imam Ok ? Ensuite on avait parlé Je ne sais pas si vous vous souvenez De l'Adhan L'Adhan c'est obligatoire On avait vu que c'était quoi ? C'était une sunna D'accord ? Une sunna mu'akkada On avait vu aussi l'Iqama Combien de formules chez les Malikites ? Dix Très bien Dix D'accord ? Ça se dira à la fin qu'une fois Très bien De même réciter du Coran Après la Fatiha en position debout Donc la deuxième surate Et le fait d'être debout pour cette surate Ça c'est Sunna Très bien Réciter le Coran à voix basse Dans les prières où il convient de le faire À voix haute Là où il est demandé de le faire Donc à voix haute c'est quand ? Poussoph Maghrib Et Isha À voix basse Duhre et Asr Très bien Très très bien De même on avait dit Prononcer la formule Samir Allah L'Iman Hamida Toutes les takbirades de la prière Sont des actes vivement recommandés Ici On parle du fait de le prononcer Pas de lever les mains Le takbir Dit de sacralisation Lui il est obligatoire Celui avec lequel on rentre en salat Mais tous les autres y sont Sunna Et lever les mains Quand on rentre en prière Dans le takbir Là c'est Fadila C'est un acte méritoire À part Lever les mains au début Chez les Malikites On ne lève plus les mains Et ça on va le voir aujourd'hui En détail Les actes suivants Sont à faire Réciter l'attestation Il y a aussi les actes suivants Réciter l'attestation Deux fois en position assise Réciter la Fatiha En premier C'est pas d'abord Je récite la deuxième surat Puis après la Fatiha C'est d'abord la Fatiha Puis après La deuxième surat Prononcer le deuxième Et le troisième salut Pour celui qui prie Derrière l'imam On a dit le deuxième C'est pour qui ? Pour l'imam Et le troisième Pour la personne Qui a sa gauche Ça c'est si Il a une personne A sa gauche Prononcer le salut final À voix haute Prier sur le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Ça c'est La deuxième moitié Du tachar out D'accord Se prosterner Sur le nez Les deux mains Les deux genoux Et les extrémités Des deux pieds C'est Sunna Lui ce qu'il voit Comme étant obligatoire C'est le front Le front au sol D'accord Ça il voit ça Comme étant Sunna Puis placer une sutra Ça on en a parlé Bien comme il faut Donc la largeur d'une La largeur d'une D'une lance La hauteur D'une coudée Oui Manek C'est à peu près ça Si c'est quelque chose De plus gros Tant mieux Attention Ça ne veut pas dire Pile poil C'est un peu important Quand on parle De la largeur D'une lance On n'est pas en train De dire que c'est obligatoire Que ce soit La largeur De la lance Si c'est un peu plus gros Tant mieux Tant mieux D'accord C'est le minimum Voilà Donc pour la sutra On en a parlé Ensuite Les actes méritoires Êtes-vous prêts ? On va essayer d'aller vite Ok Aujourd'hui On va voir Les actes méritoires Et les actes Qui sont décancés Pendant la salat C'est Très facile Léger Incha Allah Ça sera facile à consommer Le prochain cours Mais là On va voir La concentration Dans la prière Et les positions A adopter Quand on prie Donc quand est-ce qu'on prie Debout Assis Etc Tout ça On va bien le détailler Incha Allah D'accord Il y aura un passage Sur le rattrapage des prières Et après On va se retrouver Face au chapitre Le plus douloureux du livre Le plus long C'est les prosternations d'oubli Sous Joudes Il y a 50 pages Dans le livre de l'Ardali Uniquement que sur ça C'est un petit peu technique C'est pas méchant Mais il y a beaucoup D'informations Si quelqu'un il oublie ça Et s'il s'en rappelle A tel moment Et s'il a rajouté Dans sa prière S'il a diminué S'il doute S'il a rajouté Et il a diminué Dans sa salat Tous ces cas On va les voir Incha Allah En détail Donc Les actes méritoires De la prière Premièrement On a Et là je vous demande Toute votre attention Car je pense Dans tout ce qu'on va voir Dans les actes méritoires C'est le point Effectivement Qui sera le plus long Ok Alors Pour ce qui est du fait De dire Allahu Akbar Pour rentrer en salat On a dit que c'est Obligatoire Tous les autres Takbirat Qu'on va formuler Par la suite Ils sont Sunna Quand on rentre Dans la salat Ca fait partie Des actes méritoires De lever les mains Là on parle D'actes méritoires Une personne pourrait se dire Bah donc Actes méritoires Ca veut dire Que c'était pas tout le temps fait C'est pas très grave Si je le fais pas En fait il faut savoir Que les actes méritoires Quand tu les fais Ta prière Tu es en train De la parfaire Si tu veux Parfaire ta salat Fais les actes méritoires Fais les actes sunna Et N'est pas comme politique Je fais le minimum obligatoire D'accord ? Parce qu'on vous l'a déjà dit La science C'est un double tranchant Tu peux te retrouver à faire Beaucoup de bonnes actions Parce que tu as appris Beaucoup de choses Tout comme tu peux Diminuer tes bonnes actions Parce que tu sais maintenant Que ce n'était pas obligatoire Que c'est sunna Ou que c'est Un acte méritoire Et donc comme toi avant Tu faisais pas la distinction Entre tout ça Tu faisais tout Aujourd'hui Bah tu dis C'est pas grave Si je le fais pas C'est pas grave En fait ça peut pousser Certains au laxisme Donc comme je vous ai dit La science C'est un double tranchant En espérant qu'Allah Subhanahu wa ta'ala Nous facile de nous réformer Par ce savoir L'auteur nous dit Élevez les deux mains Au moment de la takbir A tout l'ihram Au niveau des oreilles Et là Chez les maliquites On ne lève les mains Qu'une seule fois Dans la salat C'est quand on rentre En prière Au moment de takbir A tout l'ihram Écoutez bien Il n'y a que ce moment là Où on lève les mains Après on ne lève plus les mains Ni quand on s'incline Ni quand on se relève De l'inclinaison Ni après ta chahd Etc Alors Pour ce qui est de takbir A tout l'ihram Quand on rentre en salat Le fait de lever les mains Chez les quatre écoles C'est quelque chose A faire D'accord C'est quelque chose Qui est recommandé Chez les quatre écoles Ensuite Pour le recours Quand on s'incline Et quand on se relève On le sait Il y a des gens Qui le font Et même Il y a des sources De Abdullah ibn Ammar Et d'autres Qui prouvent Que c'est quelque chose Qui se fait D'accord Donc là On n'aura Que deux écoles Qui vont suivre Sur le fait de lever les mains Quand on s'incline Et quand on se relève De l'inclinaison Chez les maliquites Et chez Abu Hanifa Ça ne se fait pas Donc vous avez compris Ça se fait chez les deux autres Entre les deux prosternations Et après le premier Tachahoud Aucune école dit Qu'on lève les mains A ce moment là Je parle en position assise Je répète Bainasaj datain Waba'adatachahoud El awal Chez les quatre écoles On ne lève pas les mains Ça veut dire quoi Ça veut dire que Je me suis prosterné une fois Et je m'assois Entre les deux prosternations Et bien on voit des gens Lever les mains Dans les mosquées Entre les deux prosternations Ça il n'y a aucune école Qui dit ça Ok ? Pour les hommes Je pense que vous avez dû voir ça Plusieurs fois Et après le premier Tachahoud On a des gens Qui lèvent les mains Quand ils sont assis Avant de se relever Ça aussi Chez les quatre écoles Il n'y a pas D'accord ? Oui ? Elle est valide Leur prière Elle est valide D'accord ? Mais justement Parlons un petit peu Des arguments Des uns et des autres Parce que c'est important Quand même de savoir D'où ça vient tout ça Pour ce qui est De l'argumentation De l'imam Malik Rahimallah Elle est basée sur Le hadith d'Abdoulou Abdel Masoud Il a dit Voulez-vous que je vous prie La prière du prophète C'est fort Déjà Abdoulou Abdel Masoud On est d'accord C'est pas n'importe qui C'est un grand compagnon C'est un savant D'accord ? C'est un savant Parmi les sahabas Lui il dit aux gens Voulez-vous que je vous montre La prière du prophète A.S. Ça a du poids D'accord ? Il a prié Et il n'a levé les mains Que la première fois Quand il est rentré en salat Vous suivez ? Ce hadith là Il est rapporté Par l'imam Mait-Termidi Qui lui-même Le juge valide Il a été critiqué Par d'autres savants Mais ce qui en ressort C'est qu'on peut S'en servir Comme argument C'est ce qu'a dit Al-Zaylai Dans Nasb al-Rawya Al-Sheikh Zofar Ahmed Al-Othmani Dans I'ala al-Sunan Pour ce qui est des Malikites Et des Hanafites Donc pour eux On ne lève les mains Que lorsqu'on rentre en prière D'accord ? Et les Malikites le disent Qui se basent Aussi sur Amal Ahlil Madin Et les Hanafites Sur Amal Ahlil Kufa Le Kufa c'était où ? En Irak Donc Les savants d'Irak Les savants de Médine Pratiquaient ça Je le dis Je le répète Ce que je viens de vous dire là Ça concerne deux écoles Sur quatre Si vous voyez quelqu'un Levez les mains Avant de s'incliner En se relevant de l'inclinaison Il n'y a aucun souci D'accord ? Nous on n'a pas de problème avec lui Ou avec elle Vous comprenez ou pas ? Il y a d'autres avis Il n'y a pas que ceux Des Malikites sur terre Il y en a d'autres Ni ceux des Hanafites uniquement Donc Il y a d'autres avis Chez nous les Malikites On ne le fait pas D'accord ? Mais si on voit quelqu'un le faire Il n'y a pas de souci D'accord ? Parce qu'il y a une divergence Sur le sujet Et puis Chaque avis est fondé Ensuite C'est un point important Le fait maintenant Le fait maintenant De lever les mains Entre les deux prostérations Donc en position assise Et après le premier Tashahoud Avant de se relever Ça Écoutez attentivement Le hadith Il est rapporté par Al-Imam Abu Dawoud Al-Tirmidhi Al-Imam Ahmad Qui a dit Que le prophète Ne levait pas Ses mains Dans sa prière Quand il était assis Quand il était assis Il ne levait pas les mains Ni entre les deux prostérations Ni après le premier Tashahoud Comme le font certains D'accord ? L'argument il est clair C'est trop fort Dans la langue arabe C'est vraiment trop fort Et en fait Ce texte nous dit Quand il se relève Des deux prostérations Il lève les mains Dans le même texte Il nous dit Qu'il ne lève pas les mains Quand il est assis Et là il nous dit Qu'il lève les mains En disant Allahu Akbar Qu'est-ce qui se passe ? En fait En disant uniquement Pour que ça vous ouvre Un peu l'esprit D'accord ? Donc quelqu'un Qui lève les mains En position assise Et ça je vous le dis Et je le répète C'est fréquent C'est fréquent C'est fréquent Ce n'est pas à faire Ce n'est pas à faire On lui dit Le prophète Il n'a pas levé les mains Quand il était assis Dans le hadith Où il est cité Qu'il faisait Takbir Après Les deux prostérations On lui dit Les deux prostérations Ça veut dire Les deux premières Il le faisait debout Dans le cas Où on accepte Que ça se fasse D'accord ? Selon les écoles Qui le permettent Chez les Malikites Et les Hanafites On a dit encore une fois Non On a aussi Un texte De Abdullah ibn Ammar Qui est rapporté Par Bukhari muslim Il dit Donc le texte De Abdullah ibn Ammar Confirme ce qu'on a dit C'est qu'il ne le fait Entre les deux prostérations Ni quand il se relève Des deux premières raqa Donc pour ce qui est Du fait de lever les mains Entre les deux prostérations Donc en position assise Ou après s'être relevé Ça ça vient à un fondement Chez ceux qui le font Ils ne l'ont pas inventé En fait C'est basé sur L'action D'Anas ibn Ammar Lui-même Radiallahu anhu Vous suivez ? Anas c'est un grand compagnon Radiallahu anhu Donc Dans une version De Dara Qutni Dans le hadith de Anas Il est rapporté Wa iva sajada Ce qui en ressort Donc quand on analyse Les textes C'est que lever les mains Entre les deux prostérations Ou après s'être relevé Du premier tachahoud Ça c'est l'action De Anas ibn Ammar Radiallahu anhu D'accord ? Qu'on ne peut pas attribuer Au prophète Aleyhi salatu wasalam Si Anas Radiallahu anhu Disait Le prophète Nous a enseigné ça Ça y est D'accord ? Mais là non Et L'imam Ishaoukani Rahmallah C'est un grand savant Il a dit Tous les textes Qui parlent De lever les mains Entre les deux prostérations Il a dit Ces textes sont faibles Ces textes Ne sont pas authentiques Ils ne peuvent pas Donc servir D'arguments Donc On lève les mains On a dit Quand on rentre en salat Ça c'est chez tout le monde Chez les quatre écoles Avant de s'incliner Après s'incliner Il y a deux écoles Qui ne sont plus De cette opinion Malik et et Hanafite Et puis Izaqama ila salitha Pareil Quand il se lève Pour la troisième rakah Donc après le premier tachahoud Pas quand il est assis Pas quand il est assis Donc voilà En résumé Ça c'est pour ce qui est Quand est-ce qu'on lève les mains Et quand est-ce qu'on ne le lève pas C'est bon Pour moi la parenthèse Elle est fermée Est-ce que vous avez des questions Sur le sujet C'est tout C'est tout Ils vont s'incliner On s'incline Sans lever les mains Ils se relèvent Sans lever les mains D'accord Quand on se relève De l'inclinaison Est-ce qu'on met La main droite Sur la main gauche Chez les quatre écoles Non On les laisse tendus D'accord C'est pas méchant C'est pas méchant D'accord On a vu les actes obligatoires Ça en fait pas partie ça Donc tranquille C'est bon Ensuite Quand on prie seul Ou derrière un imam On doit prononcer la formule Rabbana walak alhamd Lorsqu'on se relève De l'inclinaison Ça veut dire quoi Rabbana walak alhamd Notre seigneur A toi la louange Ici vous pouvez soit dire Rabbana walak alhamd Ou bien Rabbana lak alhamd Donc j'ai enlevé le wow Ou bien Allahumma Rabbana walak alhamd Ou bien Allahumma Rabbana lak alhamd Rabbana walak alhamd Wa shukr Shukr c'est pas dire Et d'ailleurs alhamd C'est plus fort que shukr Donc shukr ça Vous enlevez Ça fait partie Des habitudes des gens Mais on l'a pas Dans les textes Oui Oui ça après C'est autre chose Ça après C'est autre chose D'accord Nous on reste sur Les Les bases pour l'instant Oui pas de soucis Alors Al tasmir Ou al tahmid Al tasmir C'est le fait de dire Samir Allah Al imam Al tahmid C'est le fait de dire Rabbana Walak alhamd Ici là Pour ce cas Les deux font partie Des actes quoi Meritoires Meritoires Chez la majorité des écoles Chez le miyam ahmad C'est obligatoire Si quelqu'un prit seul Il prit seul Chez les quatre écoles Il dira Samir Allah Ou l'iman hamida Et il dira Rabbana walak alhamd Il dira les deux D'accord Quand l'imam Il va prier Il dirige la prière Pour les gens Il dira uniquement Samir Allah Al imam hamida C'est tout Et le public Derrière Eux Diront uniquement Rabbana walak alhamd Donc Samir Allah Al imam hamida Uniquement Chez qui ? Chez malik abu hanifa Et je sais par contre Al chafiri Et Ahmad Il dira les deux L'imam D'accord ? Malikite Ils diront que Rabbana walak alhamd Derrière l'imam Après que lui Il ait dit Samir Allah Ou l'iman hamida Lui il ne dira que Samir Allah Ou l'iman hamida Et nous derrière On ne dira que Rabbana walak alhamd Oui Quand on prie seul C'est ce qu'on a dit Chez les quatre écoles Une parenthèse importante Concernant Le fait de dire Rabbana walak alhamd Il faut savoir Que l'imam Malik rahimullah Il déconseille Au ma'moum Donc celui qui prie Derrière un imam De dire plus Que Rabbana walak alhamd Il dira donc Uniquement Rabbana walak alhamd C'est tout Il n'ira pas Jusqu'à dire Hamdan kathiran Tayyiban mubarak alfi Ça c'est dans l'école malikite Il y a une divergence Au sein de l'école Mais c'est ce qu'il faudra retenir Ensuite Dire Amin A la fin de la récitation De la fatiha Que l'on prie seul Ou sous la direction D'un imam Quant à l'imam Il ne doit prononcer Cette formule Que dans la prière Où il récite le coran A voix basse Et là je détaille Donc pour ce qui est du Ta'min Il y a plusieurs Quatre figures Premier cas Il prie Seul Il le dit Dans les prières A voix basse Et dans les prières A voix haute Par contre attention J'ai dit Il le dit Dans les prières A voix basse Il le dit Dans les prières A voix haute Il le dit Je n'ai pas dit Je n'ai pas dit ici Mais ce qu'il doit le dire A voix haute Ou à voix basse Le Amin lui-même Le Amin Chez les Malikites Et chez les Hanafites On le dit A voix basse A voix basse Ça veut dire On nous entend pas Et Amin Ça veut dire quoi ? Ça veut dire O Allah Exhaust Exhaust quoi ? Le contenu de la Fatiha Il y a des do'as dans la Fatiha Guide-nous sur le droit chemin Etc D'accord ? Donc Amin Ça veut dire O Allah Exhaust Et la règle Chez les Malikites C'est quand on fait une do'a On la fait de manière discrète Et ça vient d'où ça ? D'un verset O Allah Il dit Dans Surat Al-Araf Surat 7 Verset 55 Invoquez votre Seigneur En toute humilité Et recueillement Et avec discrétion Donc pour eux Comme Amin C'est une do'a Ça se fait De manière discrète C'est pour ça Que En Turquie Qui sont Hanafites Ou dans d'autres pays Maghrébins Où ils sont Malikites L'imam ne dit pas Amin A voix haute Et les Ma'moumines Derrière Quand ils disent Wala Dhalin Les gens derrière Le disent A voix basse Chez les deux autres écoles Donc Shafi et Ahmad C'est à voix haute Donc le premier cas On a dit Il prie seul Donc on va voir 4 cas S'il vous plaît Accrochez-vous Alors en rapide Le premier cas C'est quand il prie seul Il le dit Pour les prières A voix basse Et voix haute Ok Deuxième cas C'est le ma'moum Lorsqu'il récite Dans la troisième Et quatrième Raka'a Troisième cas L'imam Il récite A voix haute Le ma'moum Il le dit A voix basse Ok Quatrième cas L'imam dit Amin Dans sa lecture En secret Donc troisième Quatrième Raka'a Par contre Quand il lit A voix haute Il ne dit pas Amin Il dit Wala Dhalin Il dit Amin Et lui Il l'enchaîne La deuxième Sourate On a fini Pour le terminer Y'a-t-il des questions Oui Quand le ma'moum Il y a haute voix Dans tous les quatre figures Le ma'moum Il dit sa voix basse C'est bon Ensuite Renoncez la formule Subh'ana Rabbi Al-Azim Ça c'est quand Quand on est Incliné Quand on est Incliné Et j'attire votre attention Sur une chose C'est que Le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Dans le hadith Ibn Abbas Radiyallahu anhumma Le hadith Il est rapporté Par l'imam muslim Vous écoutez s'il vous plaît Le prophète Il a dit Il m'a été interdit De réciter du Coran En étant en position Inclinée Tout comme en étant Prosternée Par contre Si j'invoque Allah Subh'ana wa ta'ala Par des invocations Qui sont dans le Coran Pendant que je suis prosterné Ça c'est bon D'accord Et regardez Qu'est-ce qu'il dit Le prophète Dans la suite du hadith Il dit Il dit Il dit Quand à l'inclinaison Glorifiez le Seigneur Et quand vous êtes prosterné Et quand vous êtes prosterné Et Inch'Allah Si Allah Subh'ana wa ta'ala Il nous donne la vie Quand on va parler De la concentration Dans la prière D'ici très peu de temps On aura le temps De s'attarder Sur ces points Pour que Notre Coeur S'incline Se prosterné Lui aussi Et savoure Et pas que notre corps Parce qu'aujourd'hui Malheureusement C'est devenu Des gestes mécaniques Aucune âme Dans cette salat Et Ibn Al-Qaim Rahim Allah Il disait Qu'il peut arriver Que dans une même rangée Dans la mosquée Les gens Ils sont alignés Côte à côte Dirigés Devant la même qibla Ils sont derrière Le même imam Mais la récompense Qu'il y a Pour l'un et pour l'autre N'a rien à voir Pourquoi ? Il y en a Ils sont super bien concentrés Ils sont absorbés Par la salat Et d'autres Ils rentrent en salat Ils ressortent de la salat Ils pensent qu'il y a une chose C'est la douleur Ouais Ensuite L'auteur nous dit Faire des invocations Pendant les prostanations Ça on en a parlé Puis après Ici l'auteur nous dit Quelque chose Qui est vraiment magnifique Et j'attire toute votre attention Sur ce qui suit Il nous dit Allonger la récitation du Coran Dans la prière du matin Donc il y a des prières Où il est recommandé De réciter beaucoup Bien sûr En fonction de ce que la personne connait Si la personne ne connait que Deux, trois surates Deux, 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 deux Voilà La petite surate Elle récitera Avec ce qu'elle connait Mais si la personne Connait beaucoup de Coran Ou connait Des surates Qui sont plus grandes Que d'autres Il est recommandé Que le subh Il soit long Et la deuxième prière Où il est recommandé De réciter Longtemps C'est le dhuhr Quand on dit dhuhr On parle des deux premières Rakhats Et dans la prière Du midi De dhuhr En récitant Une des surates comprises Dans la partie du Coran Appelée Tewalil Mufassal Oui Alors Tewalil Mufassal Wasatil Mufassal Et Qisaril Mufassal Ça C'est trois termes Que vous allez devoir Apprendre par cœur Par cœur Tewalil Mufassal C'est les surates Qui sont longues Et qui sont recommandées Pour Subhanadi Et pour Al-Dhuhr Alors C'est de Où ? C'est de Al-Hujurat Surate 49 A la surate Abasa Incluse Qui est la surate 80 Vous corrigez dans votre bouquin C'est écrit 79 Alors c'est une bonne question La soeur demande Est-ce qu'on a le droit De tenir le Coran Pendant la prière Pendant les prières surrogatoires Il y a une facilité D'accord ? Pendant la prière obligatoire Non Donc ça c'est Pour ce qui est de Tewalil Mufassal C'est de 49 A 80 80 C'est surate Abasa Incluse C'est bon ? Oui Ils récitent qu'avec la Fatiha S'ils ne connaissent rien d'autre Et s'ils ne connaissent pas la Fatiha Ils viennent se convertir à l'islam On leur dit de dire Subhanallah Alhamdulillah 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 C'est une de ces surat Après la Fatiha Dans les deux premières Raka'a D'accord ? De Al-Hujurat Surat les appartements Surat 49 Jusqu'à Abasa Incluse Surat 80 Après on va voir Qu'il est recommandé Que la récitation Se fasse par ordre Dans la salat C'est à dire quoi ? C'est à dire que si jamais Je prie Dans la première raka'a Avec Surat Al-Naba Amma Yata Sa'alun Que la surat Qui sera récitée Après la Fatiha De la deuxième raka'a Soit Une de celles Qui viendra après D'accord ? Vous suivez ? C'est à dire que C'est recommandé Ce n'est pas obligatoire Que ça se fasse Par ordre Et c'est C'est déconseillé De ne pas respecter L'ordre Des surat Dans notre prière Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Dans la première raka'a Je vais réciter Je vous parle en chiffres La surat 80 On en a combien dans le Coréen Des surat ? Ça va Tout le monde sait 114 Et bien dans la deuxième De 80 à 114 Je récite Une des surat Mais par contre Si je récite Dans la première raka'a Après la fatiha La surat 80 Et dans la deuxième La surat 50 C'est déconseillé Ce n'est pas haram Mais c'est ma courro D'accord ? Donc vaut mieux Respecter l'ordre Respecter l'ordre Vaut mieux Respecter l'ordre Des surat Et il est recommandé Également Que la première raka'a Soit plus longue Que la deuxième Ok ? Dans toutes les prières Dans toutes les prières Que la première raka'a Soit plus longue Que la deuxième Dans toutes les prières C'est-à-dire que ta récitation Dans la première raka'a Sera plus grande Que dans la deuxième Ça va ? Ensuite on continue Dans le bouquin Dans les prières canoniques Du Maghrib et du Asr Là ici Maghrib et Asr C'est C'est les petites surates Asr et Maghrib C'est les surates Qui commencent De surates Duhah Surates 93 Jusqu'à 114 Asr et Maghrib Donc c'est là On récitera Avec les surates Les plus courtes Et l'Icha C'est les surates Qui sont de taille moyenne Wasat Al-Mufassal Wasat c'est-à-dire justement Moyen Et c'est Duhahou Allez De 80 Abasa A Ad-Duhah 93 Inclus Wasat Al-Mufassal Oui Alors ici Il nous dit Dans les prières canoniques Du Maghrib et du Asr Le fidèle récitera Une des surates comprises Dans la partie du Coran Appelée Kessar Al-Mufassal Ça c'est pour La Asr Al-Mufassal Wasat Al-Mufassal C'est pour la Isha Ok Kessar Al-Mufassal C'est-à-dire De 93 à 114 C'est-à-dire La partie qui va De la surate 93 A la surate 114 Oui Bon après Encore une fois Ça c'est recommandé Si une personne Veut pendant la Isha Réciter Kessar Al-Mufassal Il n'a pas commis Quelque chose de haram C'est un peu important Oui C'est que cela Qu'on a des noms Ouais Non du tout Mais ça on parle Encore une fois De recommander Ok Pour que la personne Arrive à avoir Une taille Dans la prière du Isha Il récitera Une des surates comprises Dans la partie du Coran Dite Wasat Al-Mufassal C'est-à-dire La partie du Coran Qui va de la surate 80 80 A 93 Pourquoi ? Non mais c'est une erreur Ce qu'il y a entre la parenthèse 80 c'est Abasa Non c'est 80 Le bouquin a des erreurs C'est des choses que j'ai vérifié 80 c'est Abasa Pour Wasat Al-Mufassal Ça va de 80 A 93 Bah j'ai relevé pas mal d'erreurs J'en ai relevé pas mal Et je compte Inchallah à la fin de l'année Informer Inchallah En traduction Il y a même Le problème c'est surtout Quand en arabe Il manque des lignes Ensuite L'auteur nous dit Réciter les surates du Coran En respectant l'ordre du Coran Ça on l'a vu ça La surate récitée Au cours du premier cycle Étant plus longue Que celle récitée dans le deuxième On l'a vu Après l'auteur nous dit Faire les inclinaisons Et les prosternations Et s'asseoir En se conformant A la façon que l'on connaît Alors L'inclinaison Et la prosternation Comment ça se fait exactement ? Pour ce qui est de l'inclinaison Il faut Comme on vous l'avait déjà dit La semaine dernière Que le doigt soit droit Pour l'inclinaison Il faut que le dos soit Droit Les mains Posées sur les genoux Doigts écarter D'accord Oui bien sûr Marquer un temps Quand on s'incline On prend le temps de s'incliner Quand on se relève Pareil On marque un temps de repos Ça on l'a déjà vu Ok Quand on va se prosterner On va placer Les doigts A la hauteur des oreilles D'accord Les doigts On ne les écarte pas On les place A la hauteur des oreilles Et là Il faudra faire attention On écarte les coudes De ses côtes Et le ventre De ses cuisses J'explique Quand on se prosterne Généralement On se met un petit peu En boule C'est vrai ou pas ? Quand on se met en boule Nos coudes Touchent nos côtes Ok Et notre ventre Touche nos cuisses Ça a évité Pendant la salade Ça a évité Pendant la prosternation Bien sûr Il y a des textes Qui en parlent La personne se prosterne De telle sorte Que ses cuisses Ne touchent pas son ventre Si elle le fait Sa prière n'est pas Invalide D'accord Et des fois Il y a des gens En entendant ça Ils vont exagérer Exagérer C'est à dire Qu'ils vont mettre Tout leur corps devant Et Ils se font même Du tort Physiquement C'est insupportable Non Apprenez à faire les choses De manière naturelle D'accord Ensuite Concernant la position Assise A adopter Quand on est En Tacharoud Ou quand on est assis Entre les deux prosternations Il est recommandé J'ai dû recommander De faire ce qu'on appelle Al-Iftirash Il est recommandé De s'asseoir Sur son pied gauche C'est à dire Que ton pied gauche Tu vas le placer Sous ta fesse Tu vas t'asseoir dessus Et le pied droit Tu vas l'étendre Et garder le pied Debout En ayant Les doigts de pied Sur le sol D'accord ? C'est vrai que c'est un petit peu dur Vous connaissez cette position ou pas ? Quand on est assis Entre les deux prosternations On s'assoit On a dit Sur le pied gauche Donc en fait Le pied gauche On va le glisser Sur notre fesse Et on va s'asseoir dessus Et on aura en fait Le pied droit étendu Et nos doigts de pied Qui sont collés au sol Et le pied levé D'accord ? Ça C'est entre les deux Prosternations Mais aussi au moment Du premier Tashahud Par contre Pour ce qui est Du dernier Tashahud Le pied sur lequel On était assis Donc le pied gauche Il glissera Du côté droit Et en fait Mon corps Je vais le faire basculer Du côté gauche Et je vais m'asseoir Ma fesse par terre D'accord ? Une question Si jamais la mosquée Elle est pleine Et les rangs Ils sont trop serrés Et j'arrive pas à faire Tawarruk Pour Le dernier Tashahud Ben y'a pas de problème Y'a pas de problème D'ailleurs le problème Ce serait que tu le fasses Ce qu'il y a des gens Subhanallah Il vient d'apprendre quelque chose Il veut le mettre en pratique Il prend pas en compte Que la mosquée Les machin La plaine à craquer Déjà quand on est debout On est tout super tassé Et lui quand il s'assoit Bessif Et y'en a Ils le font Ils forcent C'est à dire Il le fait Il écrase son voisin Normal Il s'assoit sur lui Il s'assoit sur lui presque Mais c'est impusé Subhanallah Tu peux pas Tu peux pas Ça c'est une sunnah Nesla Ça c'est quelque chose Qui est recommandé Faire du tort à ton frère C'est autorisé C'est interdit Ensuite il y a un pain Que je voudrais rajouter C'est Vous savez Dans la position assise Entre deux prosternations Il est recommandé De dire des invocations Entre deux prosternations Il est recommandé De dire des invocations Donc Le prophète Il disait Entre les deux prosternations Allahoum aghfir li Abaou Allah Pardon moi Warhamni Femma misericard Wahdini Guide moi Wa'afini Warzukni Ce hadith Il est rapporté Par Abou Dawoud Al-Tirmidhi Ibn Majah Che l'imam Abou Hanifa Rahimahullah La yaraouna sunnita Duae Béna s'ajdatain Pour eux Il n'y a pas de doa Entre les deux prosternations Wa innama Pour eux Ce n'est pas sunnah De le faire Entre les deux prosternations Mais c'est autorisé Et ce qui a été rapporté Dans les textes Eux Ils le placent Plutôt dans le contexte Des prières surrogatoires Et non obligatoires Pour ce qui est Des trois autres écoles C'est recommandé De dire ça Donc entre les deux prosternations Allahum aghfir li Warhamni Wahdini Wa'afini Warzukni Vous les retrouvez Ces invocations Dans la citadelle du musulman Dans les livres Des descriptions de salat Etc Et chez l'imam Ahmad Rabbi khfir li C'est ce qu'il y a à dire Et c'est obligatoire Une fois D'accord Donc si tu ne sais vraiment pas Dire la première Au moins dire Rabbi khfir li Oui Là on parle de Entre les deux prosternations D'accord D'accord On a dit Rabbi khfir li Wajiba marra wahid C'est obligatoire pour lui Qu'une seule voix Oui Est-ce qu'on peut faire des do'as en français Vaut mieux pas Ok Après Cheikh l'islam Il dit que si la personne Elle ne maîtrise pas La langue arabe Elle ne connait pas Etc Elle peut Franchement Essayer au maximum D'apprendre Quelques invocations En arabe Si vous n'arrivez pas Que vous le faites en français Bon Mais Faites-le en arabe C'est mieux D'accord Et vous ne trouverez pas Des invocations Meilleures Et plus complètes Que celles du prophète Oui Première prosternation Tu te relèves Tu dis toutes ces doigts Et tu te reprosternes Entre les deux Ça veut dire entre En français Ça veut dire T'as compris Ensuite le temps nous dit Prononcer l'invocation du qunout L'invocation du qunout L'invocation du qunout Se fait avant l'inclinaison De la dernière raka'a De salat al-sub Salat al-sub Y'a combien de raka'a ? De Donc J'ai fini de réciter La fatiha De la deuxième raka'a Puis la deuxième surate Là Je fais doa al-qnout Et serran A voix basse Chez les malikites Et qu'est-ce qu'on dit justement Dans ce doa De qunout Vous écoutez s'il vous plaît On dit Ça c'est une parmi les versions L'autre version Que vous avez peut-être Un peu plus entendu C'est C'est bon C'est clair Il est toutefois permis De le faire Après s'être redressé De l'inclinaison Et avant de se prosterner D'accord Retenez Que ça sera avant Et c'est généralement Comme ça Qu'ils le mettent en pratique Dans les mosquées Ok Ensuite l'auteur nous dit Invoquez Allah Après le deuxième tachahoud Celui-ci étant plus long Que le premier Pourquoi le deuxième tachahoud Il est plus long que le premier Parce qu'il y a Et il est recommandé Après avoir terminé Justement le deuxième tachahoud D'invoquer Allah Et il nous est rapporté Que le prophète Il nous dit Donc en gros Ça donne quoi ? Ça donne Seigneur Je cherche protection Auprès de toi Contre le châtiment De la gêne Du feu D'accord Contre le châtiment De la tombe Contre les souffrances De la vie et de la mort Et contre le mal Du messie charlatan Le messie haddajjal C'est rapporté Par Bukhari muslim Ok Donc l'ordre Si on dit Tachahoud d'abord At-tahiyatulillah Après As-salatul ibrahimiyya Et après Les invocations Jusqu'au salam De l'imam Ou jusqu'à notre propre salam Si on prie seul C'est bon ? Ensuite Il nous dit Tournez la tête à droite En prononçant le salut final C'est le fait De commencer à droite Qui est méritoire Elle s'est pointue Vous avez compris ? Quand on prononce le salam A la fin On commence par la droite Puis après on fait la gauche Si quelqu'un Commence par la gauche Et finit par la droite Il n'aura pas fait Il n'aura pas fait Ce qui est méritoire Mais son salam Il sera valide D'accord ? Donc le prononcer C'est obligatoire Commencer par la droite C'est méritoire Ensuite Et c'est la dernière chose Remuer l'index De la main droite De droite A gauche Et vice versa De droite A gauche Et vice versa Pour ce qui est Donc de Pour ce qui est De bouger le doigt Pendant Chez les malikites Ils vont Poser Donc La tranche De la main droite Sur la cuisse Pour ce qui est des doigts On ferme les trois doigts Avec le pouce Collé au majeur Et l'index Qui lui Tourne de droite A gauche Et gauche A droite Il va dans les deux sens Ça c'est dans l'école Malikite Ensuite dans les autres écoles Dans l'école Hanafite Donc eux par contre C'est le classique Qu'on a l'habitude de voir Donc les doigts Comment dire Sont collés à la cuisse Donc c'est pas Le tranchant de la main Et eux Ils ne bougent pas le doigt du tout D'accord ? D'autres écoles Vont bouger le doigt Uniquement quand le Mot Allah Sera prononcé Nous c'est hyper simple On bouge du début Jusqu'à la fin Et si on prie derrière Un imam C'est jusqu'à ce qu'il dise Le premier salam Même si tu as fini Tes invocations Tu continues Jusqu'à ce que l'imam Fasse son premier salam Et il est recommandé Pendant le tashahoud De regarder son doigt Alors que pendant toute la prière Il nous est demandé De regarder l'endroit On va poser notre front Pendant le tashahoud Là on regardera notre doigt Voilà On a enfin Grâce à Allah Subhanahu wa ta'ala Fini Les actes méritoires De la prière Y a-t-il des questions ? Quand on est debout La règle C'est que les pieds Soient à la largeur Des épaules Ni plus Ni moins Des fois les gens Ils font beaucoup plus Parce que justement Il y a Il y a de la place A intégrer plutôt Quelqu'un dans le rang Pour que les rangs Soient Corrects D'accord ? Mais chacun Il fait un grand écart Ce n'est pas bon Vous n'avez pas À prier avec les jambes Trop écartées Ce n'est pas Ce n'est pas bon Oui Si mais justement Quand on dit Toucher les pieds C'est juste Le devant des pieds Il doit être aligné Par contre Coller le pied Du bout des doigts Jusqu'au talon Pendant toute la prière Non Mais moi Il y a des hadiths Il me dit Coller vos épaules Et vos pieds D'accord ? Ça en fait Ce texte là Comme tous les autres textes C'est juste Une recommandation A bien aligner nos rangs D'accord ? Et à rapprocher nos pieds Coller l'avant D'accord ? Mais ce n'est pas obligé De coller tout le pied Parce que si tu me dis Oui mais attends Il faut prendre le sens apparent Ok d'accord Tu vas réussir à coller Dans le meilleur des mondes Tes épaules A droite et à gauche Ok ? Vous serez assez serré Tu vas réussir à coller Tes pieds Mais tu sais que Pour coller tes pieds Au pied de quelqu'un Tu vas te retrouver Toi avoir tes pieds Un petit peu tordus Si tu veux le faire Pendant toute la prière Mais pas que ça Ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a des textes Tout le 3ème midi Collez vos coups Allez vas-y explique Ouais ce hadith Il est authentique Donc celui-là Plus tous les autres textes Laissant en dise Qu'ils veulent simplement Renforcer l'importance De bien aligner nos rangs D'accord ? Et de joindre Le devant des pieds Vous suivez ? Parce qu'il y en a Ça ils en font Un grand problème On essaye de faire Au mieux Mais on ne doit pas Se disputer pour cela Pour ce qui est Le fait de bouger l'index Nour Ali Al-Din Al-Mulla Al-Harawi Al-Qari A dit Rahimahullah Dans Mirqat Al-Mafatih Que le prophète Quand il est dit Et il pointa le doigt Il a dit En évoquant le hadith Où le prophète Il a pointé le doigt C'est-à-dire l'index En le suivant du regard C'est-à-dire Qu'il suivait son doigt Du regard Lorsqu'il le levait Le prophète C'est plus dur Pour Satan Que de lui infliger Des coups Avec une barre de fer C'est rapporté Par lui-même Ahmed Selon On a affaire C'est-à-dire Que le fait De lever l'index Pour indiquer L'unicité d'Allah Est plus pénible A supporter Pour Satan Que de supporter Qu'on le frappe Avec des barres de fer Et de cette manière On a fait le tour Des questions Concernant Les actes méritoires De la prière Est-ce qu'il vous reste Des questions Si quelqu'un dit Amin Abouh Qu'il n'a pas Nulé sa prière D'accord Donc Bah ouais Mais après Je ne sais pas D'où c'est tiré ça Wallahu alam Oui Oui Les gens sont libres Il faut que Tout comme vous Vous respectez Les autres avis Il faut aussi Que eux Respectent ces avis Ça va dans les deux sens Malheureusement Ça ne va pas beaucoup Dans les deux sens Si nous On va respecter Parce que maintenant On sait Que ta l'école fait ça Ou elle ne fait pas ça Mais les autres Eux Veulent à tout prix Que tu fasses Que comme eux Subhanallah Y'a-t-il des questions Non Vous avez des楚 Neum On En On 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 On